Des conditions de détention qu'il faut encore améliorer, c'est ce qui ressort du rapport annuel du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Jean-Marie Delarue met également en avant les difficultés de réinsertion des détenus. Il y a trop peu d'activités proposées dans les prisons pour bien les préparer à leur remise en liberté. Loïc Delamornay, Laurence Diop et Clé Cormorie. Un centre d'appel téléphonique en prison avec 60 emplois à la clé. Des diplômes obtenus en détention et même un concours de cuisine arbitré par un grand chef. Ou encore ce centre pénitentiaire pour mineurs doté de tous les moyens humains nécessaires. Ces réalités positives existent bel et bien mais en infime minorité. Depuis deux ans, le contrôleur général des prisons dresse l'état des lieux de manière indépendante de tout notre système pénitentiaire. Et son rapport 2009 n'est pas particulièrement enthousiaste. Principale inquiétude, le manque d'offres d'activités et de travail. Une obligation pourtant de l'administration pénitentiaire. Selon le rapport, l'offre d'activités n'est trop souvent qu'une faveur. Cette faiblesse de l'offre s'écrète en prison un profond ennui. Le nombre de postes de travail en détention a décru, selon les estimations, parce que moi j'ai pas de précision globale, à peu près de 20 à 30% d'emplois offerts aux détenus depuis 18 mois. Ce sont des entreprises, pardon, souvent très fragiles, qui s'intéressent, qui vont chercher le travail pénitentiaire. Donc la crise est passée par là. Cela handicap d'autant la réinsertion. Dans la problématique très difficile qu'est celle de la détention, le contrôleur général dresse un constat inquiétant, écrivant dans son rapport que les personnes sortent rarement de ces lieux, autrement que brisées ou révoltées. de la détention de ces lieux,